... Ça c'est la porte d'entrée de notre stock qui a été forcée et qui permet d'accéder aux produits que nous distribuons le mardi en 7-7. Mauvaise surprise pour les bénévoles des Restos du Coeur de Givore. Hier soir, leur entrepôt installé dans la salle des fêtes de la ville a été cambriolé. Des biscuits et des produits congelés ont été volés. Problème, c'est le deuxième cambriolage en moins de 15 jours. Le 4 septembre, il y avait eu beaucoup plus de choses, notamment beaucoup de produits levés, des couches, plus de 200 paquets de couches. Il y avait eu des produits aussi du lait, des produits pour lever, des petits pots. Et puis du matériel informatique, puisqu'on avait deux ordinateurs qui nous ont été volés. En disant que c'est la première fois que le dépôt de Givore est la cible de voleurs, une centaine de familles viennent ici chaque semaine. Et pour les bénévoles, c'est la consternation. Je suppose quand même que c'est des gens qui connaissent, qui connaissent un petit peu l'emplacement des Restos du Coeur. Donc je ne sais pas. Je suis vraiment, je suis n'envrai de tout ce qui se passe. Parce que, voilà, c'est triste. L'association lance donc un appel aux dons, car la campagne d'hiver des Restos du Coeur commence dans deux mois à peine. Nouvelle interpellation dans l'affaire de trafic de drogue entre la France et la République dominicaine. Cette fois, c'est le responsable de la compagnie de location d'avion basée à Bron, Pierre Dreyfus, qui a été mis en examen et croué à Marseille. 700 kilos de cocaïne avaient été retrouvés en mars dernier dans un avion en République dominicaine, alors qu'ils s'apprêtaient à regagner la France. Les deux pilotes, originaires de la région Rhône-Alpes, eux, sont toujours incarcérés à Punta Cana. Mauvaise nouvelle pour les propriétaires. Cette année, la taxe foncière qui vient d'arriver dans les boîtes aux lettres fait un bond dans le Rhône. Elle devrait augmenter, selon la valeur locative du bien, de 20 à 75 euros, soit une hausse moyenne de 16,5%. Selon le Conseil général, c'est l'envolée des dépenses sociales qui justifie la révision du taux de la taxe foncière. A présent, on est dans une façon de faire les courses qui change, une mobilité en centre-ville, et il faut s'adapter à cette mobilité à vélo et non plus en véhicule. La bonne idée, c'est un caddie spécial pour transporter ses courses à vélo. Une grande surface du 7e arrondissement les met à disposition de ses clients cyclistes. Nous faisons un contrat de prêt gratuit sous chèque de caution qu'on restitue à la fin de la location. Donc le client nous remplit un petit contrat, on fait un chèque de course à vélo qu'on lui prête. Et à partir de là, il peut l'utiliser de façon à faire les courses dans le magasin, puisqu'avec les trois roues, il est tout à fait mobile, donc il l'utilise comme un chariot classique. Et à la sortie de caisse, il l'utilise, il le met sur son vélo et ensuite il part avec. La grande surface teste pour l'instant ce dispositif qui pourrait à terme être étendu à tous ses magasins. La défaite lors du premier match de la saison face au promu, Nanté a servi de piqûre de rappel. Finaliste malheureux 2D1 l'an dernier, les Lyons du LHC font désormais partie des équipes à battre. A l'occasion de sa conférence de presse de rentrée, le président l'a réaffirmé. L'ambition est bien d'accéder en Ligue Magnus dans les deux ans à venir. On travaille avec sérénité, eu égard les résultats que nous avons obtenus la saison passée, mais avec une certaine crainte aussi du temps qui passe. Donc il nous reste deux ans pour atteindre notre objectif de monter en Ligue Magnus. On a goûté à la finale l'an passé. On aimerait que ça se termine un peu mieux pour nous en 2014. Et pour s'en donner les moyens, le LHC a recruté. Pas moins de 11 joueurs sont arrivés à Lyon cet été, dont deux gardiens de but. Dans le staff, François Dussault a été nommé pour prendre les rênes de l'équipe. L'ancien coach de Reims s'est engagé pour un an avec deux années renouvelables. J'aurais pu accepter le nouveau contrat. Mon nouveau contrat, ça aurait été un CDI. Mais bon, moi j'ai besoin aussi de nouveaux challenges. Et je pense que Lyon, le projet, déjà parce qu'ils avaient fait la finale, mais aussi parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir ici. L'autre nouveauté, elle concerne la patinoire Charlemagne. D'une capacité de 4200 places, elle a été entièrement rénovée cet été. Le club espère ainsi faire venir de nouveaux spectateurs. La saison dernière, 2700 personnes en moyenne assistent aux rencontres du LHC. 3000 sont espérées cette année. Serge Dorni quitte l'Opéra de Lyon. Le Belge vient d'être nommé directeur de l'Opéra de Dresden en Allemagne. Après 10 années passées à Lyon, son bilan à la tête de l'Opéra fait l'unanimité. Âgé de 51 ans, Serge Dorni prendra ses nouvelles fonctions à partir de la saison 2015-2016. C'est parti pour une 34e saison à la Maison de la Danse. Et si l'an passé, les spectacles avaient attiré 155 000 spectateurs, 2013-2014 s'annoncent tout aussi prometteurs. Avec pour commencer, le prodige, Benjamin Milpied. Danseur-étoile, chorégraphe, bientôt à la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Le Lyonnais d'adoption propose en ce moment deux créations. Je l'ai chopé une semaine avant qu'il soit nommé à l'Opéra de Paris. Et donc je lui ai dit, Benjamin, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou pas avec la maison ? Il a vraiment souhaité garder son contact avec la ville de Lyon, avec la Maison de la Danse et avec la Biennale, où il ferait une création en 2014. Figure incontournable de la danse dans les années 80, Caroline Carlson est l'autre temps fort de ce début de saison. On va voir Caroline Carlson à la sucrière, qui improvise dans des situations un peu inhabituelles, elle en solo, son dernier solo. Parce que Madame Carlson, je ne devrais pas le dire, mais elle va fêter ses 70 ans avec ce solo. En tout, 38 compagnies internationales vont se produire cette saison à la Maison de la Danse, avec pas moins de 11 créations. Dernière nouveauté, La Minute du spectateur, une émission diffusée chaque semaine sur notre antenne, où Dominique Carvieux en personne présente les prochains spectacles. Rendez-vous tous les lundis à 19h40. de la Biennale de la Danse de Lune.